Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Learning Tour de l'Agristartup Summit qui se passe à La Roche-sur-Yon pendant le Tech Élevage, qui est le salon de l'élevage qui se passe à La Roche-sur-Yon. Mais je vais d'abord vous présenter VG Police. Et auparavant, nous avons été visiter Class Tractor. Je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. On a été très bien accueilli à Le Mans par la société Class, qui a son centre de tractoriste à cet endroit-là. Alors il faut savoir que Class est une société allemande qui date du début du siècle dernier. C'est une société familiale qui appartient encore en grande partie à la famille Class et qui a racheté l'entreprise Renault Agriculture en 2003 afin de devenir full liner, donc avoir une gamme complète, étant donné que Class à l'origine est une société qui était plutôt dans la récolte, essentiellement en pressage et puis en moissonneuse-bateuse. D'ailleurs, c'est un des leaders au niveau moissonneuse-bateuse et d'ailleurs aussi c'est le leader au niveau ansileuse-maïs. Par contre, elle a eu une activité depuis 2003 au niveau tracteur et l'usine a été reprise à ce moment-là, a été aménagée et améliorée. Et on a pu faire la visite de cette entreprise où on construit les tracteurs Arion et Action en 400 jusqu'à 900. On a pu visiter les stockages de pièces, le système de transport aussi parfois assez original, la mise en place de tout ce qui est cabine, de tout ce qui est transmission, mais aussi tout ce qui est peinture. Et on a pu voir aussi l'intérêt qu'avait cette usine par rapport au bien-être du personnel et l'efficacité en cherchant à améliorer de temps en temps, même régulièrement, l'efficacité et le bien-être de son personnel. Et ici, je me trouve à VG Police, à Angers, qui est un pôle de compétitivité. Alors un pôle de compétitivité, c'est quoi exactement ? C'est d'abord situé dans un terroir, un territoire, où il y a des entreprises, de la recherche et de la formation. Tout ça axé sur un créneau bien spécialisé. Alors les activités de cette entreprise sont entre autres de trouver des nouvelles technologies au niveau du végétal, que ce soit au niveau variétal, que ce soit au niveau construction robotique, et éventuellement de faire d'autres alliances avec d'autres pôles de compétitivité, par exemple sur l'agroéquipement ici. Et il y a aussi la partie business, bien entendu, pour aider les entreprises à développer leur activité au sein de ce pôle de compétitivité. Alors ici, nous nous trouvons à l'intérieur des serres d'expérimentation communes, qui sont mutualisées entre la recherche fondamentale, l'enseignement et puis les entreprises privées, donc à hauteur d'un pourcentage en fonction de leurs besoins, par cellule par exemple. Et on a aussi des serres de forçage, où on peut recréer un environnement naturel, avec des températures fixes, avec une luminosité fixe, qui sont des espèces de containers qui permettent d'expérimenter au niveau des plantes différentes hypothèses, avec des climats bien déterminés, et qu'on peut reproduire même en hiver, alors que l'on voudrait reproduire l'été par exemple. Alors ici, nous continuons notre petit périple au village Baisséa de Nantes, qui est un lieu où peuvent se retrouver des start-up. Le village est géré par le Crédit Agricole, par un maire, donc en l'occurrence, ça c'est Madame Massé. Il a pour objectif de réunir les start-up en démarrage, donc des entreprises en phase de démarrage, qui ont une destination éventuellement à l'international, et donc de les recevoir pour la mise en route, moyennant un coût de location d'installation relativement minime. Et cela va permettre à certaines sociétés, alors on a ici par exemple la société Winat, la société Générate pour Grande Culture, ou encore Mon Beau Terroir, qui sont présents, et d'autres entreprises. Et il existe des villages comme ceux-ci au travers de la France, donc selon les régions, j'allais dire, administratives du Crédit Agricole, et d'autres sociétés sont aussi partenaires de ce genre de groupes. Eux, leur intérêt, bien entendu, c'est d'avoir de la visibilité, et puis de promouvoir des sociétés vers l'international, pour arriver à une communication, j'allais dire, importante, et un développement de ces petites structures, de ces pousses, qui sont en plein développement. Alors ici, on vient d'être accueillis dans l'hôtel de région, donc des Pays-de-Loire. Tout simplement pour une explication du fonctionnement, et puis des start-up et de l'économie des Pays-de-Loire. Et on est dans un magnifique bâtiment, un très bel hémicycle, où se prennent tout simplement les grandes décisions au niveau de la région. Et là, on va être accueillis pour un repas, donc pour ce soir, avant de rentrer à l'hôtel. Donc ça va être terminé pour aujourd'hui, et moi, je vous retrouve tout de suite, ou plutôt demain matin. A tout de suite. Alors ce matin, on se retrouve à Tech Elevage, donc la deuxième journée commence. Et ici, on est reçu au salon par les institutionnels. Et j'en profite aussi pour faire un petit peu le panel des représentants des start-up représentés ici. Alors on a déjà des gens de Côte d'Ivoire, du Togo, on a des gens qui sont du Brésil. On a aussi un représentant des Etats-Unis, donc un farmer des Etats-Unis, qui va être dans le jury. Une personne qui représente un consortium indien, le plus gros consortium indien de producteurs, de tracteurs, entre autres, qui est présent aussi au niveau du jury. Donc on a vraiment une représentation internationale. On a aussi des gens d'Afrique du Sud, qui représentent leur start-up. Et donc, c'est vraiment un panel extraordinaire. Bien sûr, ça parle anglais et français. On a un traducteur aussi sur place. Et c'est des rencontres vraiment sympathiques. On découvre des nouveaux projets qui sont intéressants. On découvre des nouvelles choses qui vont vraiment, je pense, nous apporter un plus par rapport aux start-up que nous sommes pour pouvoir développer nos projets. Il y a aussi des investisseurs qui sont présents, des investisseurs américains qui sont présents et qui cherchent à promouvoir des projets qui vont intéresser l'agriculture, qui vont faire avancer l'agriculture. Allez, on va continuer sur la suite. Le salon est aussi l'occasion de rencontrer des youtubeurs. Tiens, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Alors là, entourés par une horde de supporters et d'admirateurs et d'admiratrices. Voilà. Et le but du jeu, c'est aussi d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. C'est vrai qu'il y a un super retour dans ce salon qui est bien organisé qui nous permet d'avoir des contacts directs avec, j'allais dire, nos auditeurs, ce qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire et d'avoir. Et donc, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Le salon est bien entendu l'occasion de voir du très beau bétail, comme on peut voir ici derrière. On a bien entendu des présentations de bovins, mais aussi d'autres productions animales, étant donné que c'est bien le salon Tech Élevage. ce qui convient. Alors, au détour du salon, je me suis retrouvé avec Benji, vu qu'on vient de rendre le verdict du concours qu'avait organisé Gilles sur les vidéos. Alors, Benji, je suis très jaloux de toi parce que tu fais combien de vues en moyenne par mois ? Alors, environ, on va dire, 600 à 800 000 vues par mois. Après, ça varie énormément. 600 à 800 000 vues. Combien t'as d'abonnés ? 120 000. J'ai dépassé 120 000. Et moi, j'ai du mal à avoir 20 000. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas dans mon audience, je pense, explique un peu l'origine que tu as, mais aussi maintenant ce que tu fais. Donc, tes vidéos, c'est sur quoi ? J'ai commencé il y a presque 4 ans sur Farming Simulator 2013. C'était à l'époque. Et je fais principalement ça sur ma chaîne. Donc, c'est un jeu de simulation agricole, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, je pense qu'ils connaissent ce jeu. Il y en a sûrement, voilà. Il y en a peut-être qui ont vu tes vidéos, mais sans savoir que tu étais derrière, parce que tu ne te présentes pas forcément en neuf. J'ai fait aussi quelques vidéos, comme tu fais, où je présente l'activité que je fais. J'en ai fait 4 en tout sur ma chaîne, qui ont pas mal plu. Enfin, je dois avouer que ça m'a même fait plaisir. Ça a bien cartonné. Partagé, voilà, ma passion pour l'agriculture en vrai. Et ça a bien marché. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à me voir sur ma chaîne, parce que c'est vrai qu'au début, je ne me montrais pas du tout. Ouais. Donc, voilà, ça a été les premiers. Et les retours, alors, très positifs, tu avais des craintes peut-être de... Oui, puis non, parce qu'il y en a beaucoup justement qui me demandaient à ce que je fasse des vidéos un petit peu dans votre style. Ouais, fais comme Thierry l'agriculteur d'aujourd'hui, présente le matériel que tu as, présente ce que tu fais avant ta vidéo. Et je me suis lancé et franchement, j'ai eu vraiment plein de retours positifs. Ça m'a motivé justement à continuer. Bon, après, je ne peux pas forcément trop en faire, mais oui, c'est quelque chose qui plaît énormément. Et je suis content de partager à ma communauté le fait que j'ai une assez grande communauté, de partager aussi le métier d'agriculteur. Et ça permet aussi, pourquoi pas, de faire un peu de pub et de lien avec vos chaînes à bout. Super, tu as le droit de faire de la pub pour moi, parce que comme tu as beaucoup plus de monde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci d'être. Et en tout cas, je voulais te féliciter par rapport à ça et puis t'inciter à continuer. Enfin, de toute façon, je pense que ton audience t'aide par rapport à ça. Et d'autres projets à venir, non ? Pour le moment, pas spécialement. Les études ? Les études déjà. Les études, passer le bac et avoir le BTS après passer en BTS. Voilà, c'est les principaux objectifs de cette année, on va dire. Ok, super, merci pour tes réponses et puis félicitations pour tes résultats. Et puis continue. Merci à toi. Et puis continue aussi de ton côté. Merci. Alors, lors de cette manifestation, on avait aussi un concours donc à Green Startup dont on va assister ici donc à la remise du premier prix. Alors, vous voyez, il y a énormément de monde qui est intéressé par le retour de ces résultats. Et donc, les résultats vont être annoncés ici tout de suite. Et le gagnant est... Un peu de suspense. Attyria, d'après ce que j'ai entendu. Alors, je ne sais pas en quoi ça consiste. Je n'ai pas pu assister précédemment, mais c'est un concours donc destiné aux jeunes startups, aux jeunes entreprises qui veulent donc développer une activité à passer devant un jury et puis de se faire juger par rapport à la contenance, le contenu, la scalabilité, donc la répétabilité du projet et l'intérêt qu'il peut avoir surtout au niveau des agriculteurs ou des artisans, j'allais dire, du monde agricole. Alors, bien entendu, on a Hervé Pio qui fait partie de l'organisation qui est là, juste derrière. Et au niveau du jury, on avait des membres éminents qui venaient comme à Iwa donc de Côte d'Ivoire. On avait aussi une personne qui travaille aux Etats-Unis dans une société d'investissement. Vraiment du très beau monde pour juger ceux à Green Startup. Alors, une fois cette remise de prix faite, j'ai pu me renseigner un peu sur ce qu'avait proposé le candidat. Alors, c'est un ancien agriculteur qui a dû arrêter son activité et qui propose une solution de relation entre les agriculteurs, les vétérinaires, éventuellement les coopératives aussi, afin d'enregistrer et de partager toutes les données qu'un éleveur peut avoir à utiliser. Et cette solution permettra éventuellement de ne plus avoir à ressaisir plusieurs fois toutes ces interventions et donc une meilleure communication. Donc, a priori, quelque chose de plutôt sympa et très utile pour les agriculteurs. Un petit passage rapide au niveau des amis, des animaux. Oui, mademoiselle ou jeune homme, je ne sais pas, mademoiselle, qui veut tout simplement nous dire qu'il y a des belles expositions, une belle présentation et des concours, bien entendu, de bestiaux qui sont présents ici. Alors, on va encore parler un peu d'animaux étant donné qu'ici, on nous a emmenés maintenant à la ferme expérimentale des établières. Donc, ferme expérimentale, bien sûr, tournée sur l'élevage où il n'y a pas moins de 650 bêtes essentiellement sur l'élevage à viande. Donc, il y a 130 mères et puis 650 animaux bovins au total avec la particularité d'avoir, bien entendu, des objets connectés qui permettent de suivre les animaux, des oges pesées aussi afin de faire des choix, j'allais dire, quant à la génétique des animaux et pouvoir faire de la sélection et, bien entendu, d'autres choses et on voit un super suivi, un super entretien des animaux. Et donc, toutes les technologies qui pourraient arriver dans les exploitations d'élevage prochainement. On existe beaucoup partout, partout et des données sur le modèle. Le modèle de France, Avon, Arpège, GFS, Mars, tout ce qui existe. Un type de modèle européen et anglais. Alors, ici, on vient de participer à la remise des prix et donc, c'est Pampas avec une solution connectée pour des clôtures qui vient de gagner le premier prix et là, on a des représentants d'Afrique du Sud qui sont arrivés en cinquième position. on a aussi les pays africains qui sont bien représentés avec le Togo et d'autres solutions au niveau coup de cœur et les autres, je les ai oubliés. Il y a Samsi, bien sûr, qui est présent là sur la piste et donc, vraiment un très beau résultat et une participation super intéressante à ce Learning Tour et à ce concours Agri Startup Summit. Voilà, où j'ai pu me tester aussi et voir la difficulté qui était de se présenter devant un public mais c'est toujours intéressant et enrichissant de pouvoir faire ça. Allez, moi je vous dis à bientôt, à la prochaine et puis à une autre occasion. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501